... Donc on va parler monnaie libre, et donc forcément, qui dit monnaie libre, dit forcément monnaie aussi non libre. C'est assez important à dire, parce que quand on définit un concept, forcément, par contraposé, comme on dit l'autre, on définit son opposé. Donc on y va. Alors on va voyager haut. C'est-à-dire que là, on va aller stratosphère, orbite, on va essayer d'aller sur Mars, de s'y installer, et pour longtemps. Donc il faut s'accrocher, parce que ça va décoller quand même. On y va. Alors tout d'abord, on va parler un peu de logiciel, pour caler un peu le sujet, parce qu'évidemment, on part d'ici de logiciel libre aussi. Et c'est pas son rapport, comme on va le voir dans la suite. Alors la question qui se pose ici, dans un environnement logiciel, c'est... Est-ce que je suis libre ? Voilà, si j'ai le choix entre les trois gugus qui sont sur le... sur le schéma, on a le droit de se dire... Ah ben tiens, mais je peux choisir. Et puis s'il y en a un qui me plaît pas, je peux changer. Donc je suis libre. Est-ce qu'il y en a un qui pense ici que je suis pas libre ? Ouh, ça fait pas beaucoup, hein ? Il y en a qui pensent que je suis pas libre. Effectivement, je suis pas libre. Pourtant, j'ai le choix. Je peux utiliser le truc à la pomme, là. Je peux utiliser le truc à la fenêtre. Et je peux aussi choisir entre plein de logiciels différents. Pourtant, il y a un petit gars, là-haut, là, qui me dit... Un petit « et », là, qui a pas l'air trop d'accord. C'est pas parce que j'ai le choix que je suis libre. Si j'ai le choix entre plusieurs prisons, est-ce que je suis libre ? Pourquoi dit-on qu'on utilise un logiciel libre ou non libre ? Il faut le savoir, ça. C'est très important. C'est pas libre et puis vous choisissez dans votre tête « tiens, j'ai le choix, je suis libre » ou « je suis pas là ». Non, non. Celui qui a défini le logiciel libre, Richard Stallman, en 1983, il a été très précis. Votre logiciel est libre s'il respecte les 4 libertés logicielles. Je peux exécuter le programme pour tout usage, c'est-à-dire que c'est pas restreint. Je peux étudier son code source. Le distribuer en faisant des copies, gratuitement ou pas, c'est pas le sujet. Liberté signifie pas « gratuit » ou « payant ». Et je peux aussi améliorer le code source. Je peux contribuer à l'amélioration de ce code source. Donc en fait, les utilisateurs d'un logiciel libre sont tout autant les créateurs, contributeurs, créateurs de ce même logiciel libre. Donc voilà qui définit ce qu'est un logiciel libre. Et notamment, c'est un concept de symétrie. Donc notamment, c'est un concept de symétrie. La liberté, c'est un concept de symétrie. Si je peux faire, mais qu'autrui ne peut pas faire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la liberté ? C'est pas clair. Là, je suis libre. Là, je suis libre parce que là, j'utilise des logiciels qui respectent les quatre libertés logicielles. Tout utilisateur peut, avec les programmes qui sont marqués là, GNU, Linux, Debian, Audacity, The Gimp, LibreOffice, Mozilla, Firefox, Ubuntu, peut utiliser, peut exprimer les quatre libertés logicielles. Il peut exécuter le code, lire le code source, l'améliorer et le distribuer. Donc c'est pas n'importe quoi, la liberté. Ça fait référence à un certain nombre de possibilités symétriques. Donc maintenant, on va pouvoir parler un peu de monnaie. Maintenant qu'on a éclairci ce concept. Même question. Suis-je libre ? J'ai plein de monnaies différentes. Le dollar, l'euro, la livre, le yuan, le bitcoin, le lightcoin, le pierrecoin, le namecoin, le navacom, le faircoin, le megacon, l'infinitecoin, etc., etc., machincoin. Est-ce que je suis libre ? Apparemment, il y a un petit gars là-haut qui se pose des questions. Ça va pas être sain d'y répondre, mais on va tenter d'y répondre. Notamment concernant le logiciel, il s'agit de savoir qui contrôle en fait le logiciel qu'on va utiliser. Donc si on a le code source nous-mêmes, on peut vérifier que le logiciel fait bien ce qu'on veut et qu'il n'y a pas une tierce personne qui contrôle ce qu'on fait. Avec la monnaie, on peut se poser la même chose. Qui contrôle ? C'est pas pareil d'utiliser un système pyramidal qu'un système symétrique. Je suis pas aussi libre si j'utilise un réseau social centralisé tel que Facebook ou Twitter que si j'utilise un réseau social décentralisé comme Jaber XMPP. Qui connaît Jaber XMPP ici ? C'est bien, excellente audience aujourd'hui. Ah oui ! Qui contrôle ? Qui contrôle et comment ? Est-ce que la symétrie est effective ou pas ? Parlons un peu, tiens, du dollar, l'euro, le livre, tout ça, etc., ces monnaies-là. Ces monnaies-là fonctionnent toutes sur un même code. Ah oui ? Quel est ce code ? Il s'appelle le code des réserves fractionnaires. C'est un certain nombre de règles. Ce sont un certain nombre de règles qui définissent la façon dont la monnaie se gère vis-à-vis de ceux qui en sont responsables, c'est-à-dire le système bancaire. Et qui définit les règles du système bancaire ? Qui définit comment la monnaie fonctionne ? Les banquiers. Les banquiers définissent donc les règles du système monétaire qui va être utilisée par les banquiers. Il y a Tien Chouard qui dit, dans la Constitution, ce sont les élus qui définissent les règles qui vont définir comment vont être élus les gens. On peut se poser des questions quant à des rapports de symétrie. Est-ce que vous savez qu'en zone euro, pour parler de l'euro, parce que c'est la monnaie qui nous concerne ici, il y a 10 000 milliards d'euros en circulation en 2014 ? Qui savait ça ? Personne. Il y a 10 000 milliards d'euros qui se trimballent sur les comptes en banque en 2014 en zone euro. Il y a combien de citoyens de la zone euro ? Ça ne comprend pas la Grande-Bretagne puisqu'ils ont gardé la livre. Il y a 330 millions de citoyens de la zone euro. Il y a combien de moyennes de monnaie par citoyens en zone euro ? 10 milliards divisé par 330 millions, 30 000. Il y a 30 000 euros par citoyens dans la zone euro. Si chacun des citoyens de la zone euro de tout âge avait 30 000 euros sur son compte, ils seraient tous à la moyenne. Ça ne veut pas dire qu'il faille que tout le monde... Je ne suis pas en train de dire qu'il faille que tout le monde ait la moyenne en zone euro. Mais ça vous donne une indication de ce qu'est la moyenne. Entre 2000 et 2008, en zone euro, le nombre d'euros a doublé. Il y en avait 5 000 milliards en 2000. En 2008, il y en avait 10 000 milliards. Le nombre de citoyens n'a pas bougé. Il y a eu quelques pays en plus, mais c'est très très peu de gens. C'est genre 10 millions de gens, pas plus. Sur 330 millions, c'est très très peu. Ça n'a pas doublé. Les gros pays sont restés les mêmes. La masse mondiale de terre, elle, elle a doublé. Si elle a doublé, c'est bien qu'il y a des euros qui ont été introduits dans le système. Si des euros ont été introduits dans le système, la question qu'on peut se poser légitimement, c'est qui ? Qui a décidé de mettre des euros dans le système et qui ont été ceux qui ont été les bénéficiaires de ces euros ? On a le droit de se poser la question. En tout cas, s'il s'agissait d'une monnaie commune, on aurait le droit de se poser la question. S'il s'agit d'une monnaie privée, comme on vient de le voir, avec des données privées, à la limite, on s'en fout. Ça ne regarde pas. Mais parfois, j'entends dire que c'est une monnaie commune. Elles sont où, les données ? En voici ? Il ne suffit pas de les voir, il faut les étudier. Et puis donc, on peut se poser des questions de légitimité. Machin coin. Bitcoin, Litecoin, gna 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 gna. Coin. Ça a plein d'intérêts davantage comme type de monnaie. Ce sont des monnaies décentralisées, apparemment, en première analyse. Mais ici, je vous montre un référentiel très particulier. C'est le référentiel du temps. Je vous ai mis deux dates, là. 1974, 2054. En 2014, on est à peu près au milieu. Les bitcoins ont été créés, pour la plupart, entre 2007 et 2014. Il y en aura en tout des bitcoins de 21 millions. Il y a déjà à peu près 14 millions de bitcoins qui ont été émis. Autant dire quasiment la totalité. Qui a créé les bitcoins ? Qui a été les producteurs des bitcoins ? Les premiers arrivés. Les premiers émetteurs. Pas les suivants. Si vous entrez aujourd'hui dans le bitcoin, alors que vous avez 20 ans, vous n'êtes pas dans la même situation par rapport à la création des bitcoins que quelqu'un qui avait 20 ans en 2007. vous n'avez pas les mêmes droits de création des bitcoins. Alors, dans ce référentiel, ici, regardez. Je vous ai rangé la population par âge. Alors, évidemment, la société que je regarde en 1974, je peux dire que c'est la même société qu'en 2054. C'est les mêmes gens. Puisqu'il y a toujours des jeunes, des moins jeunes, etc. Est-ce que c'est vraiment les mêmes gens ? Est-ce que vous pensez qu'entre 1974 et 2054, ce sont les mêmes gens ? Ben non, c'est même pas du tout les mêmes. Parce qu'entre les deux dates, il y a exactement, et c'est pas un hasard, 80 ans de distance. C'est-à-dire une espérance de vie. Espérance de vie humaine en zone euro, c'est 80 ans. Donc, entre deux dates situées à 80 ans de distance, bien que la société soit toujours là, c'est à la fois une même société, si on veut, mais c'est pas vraiment la même. Où est l'observateur qui aurait été vivant en 1974 et qui observerait toujours la société en 2054 ? Je sais pas où il est, mais en tout cas, s'il existe, il est pas humain. Ben oui. Ils sont tous morts. Donc, quand on parle de la société sans tenir compte de la durée de vie des individus, moi, je trouve qu'il y a un bug dans le raisonnement. Et notamment, par rapport à la monnaie, donc, ce qui nous intéresse ici, si on crée la monnaie à une certaine date et qu'on ne tient pas du tout compte des utilisateurs futurs de cette monnaie, on se donne un privilège devant cette monnaie. Ce que fait pas le producteur d'un logiciel libre. Il dit pas les utilisateurs futurs de mon logiciel libre n'auront pas les mêmes droits que moi de modification de ce logiciel libre. Non, ils auront les mêmes droits. Ils pourront reprendre tout le code et en modifier le contenu ou le faire évoluer de la même façon que moi. Donc, on peut se poser des questions maintenant qu'on a réfléchi à ces points. Pour une monnaie, c'est quand même pas tout à fait pareil qu'un logiciel. C'est quelque chose de partagé, dont on comprend bien que c'est commun, que ça peut pas être créé comme ça, n'importe comment non plus. C'est pas tout à fait un logiciel où chacun peut faire ce qu'il veut dans son coin. Ça ressemble plus à un protocole, en fait, qu'un logiciel. On peut se poser les questions de quelle liberté, avec quelle symétrie et dans quel référentiel ? Dans quel référentiel ? Si je dis la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, ceux qui pensent que c'est vrai lèvent la main. Ceux qui pensent que c'est faux lèvent la main. Ceux qui pensent que c'est ni vrai ni faux lèvent la main. Bravo. C'est bien. Il y en a qui suivent. En fait, effectivement, vous avez dû apprendre ça. La somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Moi, je vous dis, c'est ni vrai ni faux, ni les deux, ni l'absence des deux. Ça dépend de la géométrie dans laquelle je me trouve. Il n'y a pas qu'une géométrie. Il n'y a pas que la géométrie euclidienne. Je ne suis pas obligé de penser tout le temps comme si le monde était un plan. Le monde peut être aussi une boule, voire une sphère, voire même, plus grave, l'univers peut être en expansion, ce qui est encore un peu plus compliqué. L'économie peut être en expansion, ce qui est un peu plus compliqué que de penser qu'il y a des valeurs économiques. Eh oui, ça dépend du référentiel dans lequel je réfléchis. Donc si vous n'avez pas défini le référentiel dans lequel vous voulez vous jouer votre jeu économique, c'est comme si vous n'aviez pas défini les libertés auxquelles vous voudriez jouer pour jouer avec des logiciels. Si vous ne savez pas repérer ce qu'est un logiciel libre et un logiciel non libre, comment voulez-vous définir ce qu'est une économie libre de ce qu'est une économie qui n'est pas libre ? Vous pourrez dire toutes les vérités que vous voudrez, ça n'a aucun sens. Vos vérités dépendront du référentiel dans lequel vous vous positionnez. C'est chaud le coup du triangle. Il y a plusieurs géométries. Ça, c'est pas évident, mais c'est important. Alors, la théorie relative de la monnaie définie en référentiel d'analyse de l'économie selon des libertés, mais notamment aussi selon des principes vérifiables, selon des principes physiques et même mesurables, notamment l'espérance de vie humaine. Et donc, notamment, vu qu'on se base sur une notion de liberté, liberté par rapport à quoi ? Surtout par rapport aux hommes. C'est quoi une liberté qui ne tiendrait pas compte des hommes ? Moi, je ne sais pas. En tout cas, ça ne m'intéresse pas. Pas en tant qu'homme. Si j'étais un extraterrestre de Vénus, je réfléchirais peut-être autrement, mais ce n'est pas le cas. Donc, on définit des hommes un principe de relativité. C'est quoi un principe de relativité ? Vous voyez, j'ai mis des valeurs ici, des valeurs économiques. En bas. Quelconque. Ça peut être n'importe quoi. Là, j'ai mis du blé, une maison, un enseignement. Un enseignement, c'est une valeur économique aussi. Un avion. Et puis plus tard, en 2054, vous voyez, on a d'autres valeurs. GNU Linux, un ordinateur, une fusée, bon, peu importe. Il peut y avoir des valeurs communes entre les deux dates, voire pas de valeur commune du tout. Et ce qui est vrai dans le temps, c'est vrai aussi entre les hommes. Nous ne sommes pas d'accord sur ce qui est valeur économique ou pas. Selon la vitesse à laquelle je vais dans l'univers, je ne mesure pas du tout la même mesure des vitesses des objets. Les hommes ne sont pas d'accord du tout entre eux, ni à un momenté, ni dans le temps, entre ce qui est valeur économique ou pas. Ça s'appelle le principe de relativité. Utilisé par Galilée depuis 1500 et quelques et mis au point de façon un peu plus moderne par Albert Einstein dans les années 1905-1915. Évidemment, ça va voir que ça va avoir rapport avec le temps. Et qui dit du temps, dit argent. Le temps, c'est de l'argent et le temps, c'est plutôt même de la monnaie. Je préfère parler de monnaie que d'argent pour ne pas différencier ce qui est monnaie de ce qui est valeur économique. Donc voilà notre référentiel dans lequel on va réfléchir puisqu'on s'est donné un cadre qui est relatif aux libertés humaines. On va définir une économie libre qui va impliquer l'utilisation d'une monnaie libre. Il est évident que si on utilise une monnaie non libre, on ne sera pas dans une économie libre. D'abord, un, j'ai la possibilité de choisir ma monnaie parce que si la monnaie, quand bien même elle serait libre, elle m'était imposée, je ne serais pas vraiment libre. Imaginez un logiciel libre, on va dire tout le monde va utiliser GNU Linux. Ben non, ça ne marche pas comme ça. On choisit de l'utiliser parce qu'on y a réfléchi, mais il n'y a pas que GNU Linux d'ailleurs. On peut imaginer d'autres systèmes d'exploitation libres. Donc heureusement qu'il n'y a pas d'obligation. Par ailleurs, je n'oblige pas ceux qui utilisent Microsoft à changer pour GNU Linux. S'ils sont bien à Microsoft, qu'ils y restent. Ça ne l'empêche pas de les informer que c'est mal, mais ils sont libres de choisir. Donc liberté du choix de la monnaie, c'est important. Ça ne s'impose pas. Si ça ne s'impose pas, ce n'est pas forcément en modifiant la monnaie officielle que je vais trouver une monnaie libre. C'est pas en demandant à Microsoft de libérer son code que j'obtiens un système d'exploitation libre. J'en développe un. Libre ne signifie pas non plus sans effort. Liberté du choix de sa monnaie, liberté d'utilisation, mais c'est sûr pour tout usage. On retrouve la liberté d'exécution en quelque sorte. Liberté d'estimation et de production pour toute valeur. Principe de relativité. Bien sûr, la situation, c'est la liberté en tant que non-nuisance. Si on fait des choses répréhensibles par la loi parce qu'on pollue, etc., bien sûr, on ne le fait pas. Mais a priori, ce qui est permis pour les uns doit pouvoir l'être pour les autres. Et enfin, liberté de comptabilité d'échange. Je peux afficher et comptabiliser mes prix dans la monnaie que j'ai choisie. C'est important aussi. Parce que si je fais la promotion de Microsoft Windows toute la journée en disant le nom, je devrais d'ailleurs arrêter de le dire, j'en fais sa promotion. Si je donne toujours mes prix dans une monnaie non libre, j'en fais sa promotion. Vous imaginez le nombre de fois que la promotion des monnaies non libres est faite par jour ? Comptez le nombre de fois où vous dites le nom d'une monnaie non libre par jour. Ça fait un paquet. Vous êtes des émetteurs de publicité. Donc une valeur, une monnaie, c'est une valeur commune intermédiaire d'échange commune. En fait, à la limite, on a besoin de cette valeur intermédiaire commune. Ça nous permet justement d'avoir une comptabilité commune exprimée dans une même unité. C'est une unité de mesure. Comme il s'agit de valeur économique, c'est une valeur économique. mais elle est commune. Elle se distingue des valeurs économiques privées. Si elle n'était pas commune, elle pourrait légitimement être refusée comme unité de référence valide. Donc elle est libre que si elle respecte une symétrie dans l'espace à un moment T ici dans le temps, mais aussi dans le temps. Si la liberté de cette monnaie est exprimée en 2014 mais n'est pas valable en 2020, comment voulez-vous parler de liberté ? Les hommes de 20 ans en 2020 qui vont voir qu'ils sont exclus du système monétaire de facto, ils diront « Mais attendez, vous avez créé toute la monnaie en 2014 et nous, on n'y a pas droit. Comment ça se fait ça ? » C'est comme si en 2014, il y avait une génération précédente qui avait créé toute la monnaie pour elle-même et qui n'en avait plus du tout pour les autres. Alors qu'ils viennent d'arriver, ils y sont pour rien, ils n'ont rien demandé. Si ça vous rappelle quelque chose, ce n'est pas un hasard. Maintenant, est-ce que c'est possible d'imaginer comme ça ? Bon, ça c'est le cadre général mais est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est bien de dire une monnaie qui serait équitable enfin symétrique entre les autres dans l'espace et aussi dans le temps ? Parce que si chacun peut créer autant de monnaie qu'il veut, alors c'est n'importe quoi. Dans ce cas-là, la monnaie n'aura jamais de valeur économique. On comprend bien qu'il doit y avoir une notion de limitation mais que si elle est limitée, on se dit mais si elle est limitée, on ne peut pas en créer plus parce que si elle n'en crée plus, elle n'est pas limitée. C'est possible, alors ou pas ? La réponse est oui. Heureusement, on est sauvés. C'est possible. On peut créer une monnaie qui se crée indifféremment pour tous les hommes dans l'espace et dans le temps. Ça veut dire quoi si je considère un homme à n'importe quelle époque ici pour une année donnée mais aussi dans le futur, tous ces hommes sont émetteurs de la même quantité de monnaie. Comment c'est possible ? C'est possible si on compte en relatif. Pourquoi ? Si je dis que tous les hommes sont créateurs de monnaie, à un instant donné, c'est comme si je disais qu'on allait établir un crédit mutuel et qu'on allait se donner 100 à tous. Et là, on est symétrique. A partir de là, on fait des échanges. Si on a fait des échanges, on a moins de monnaie. Si on a obtenu de la monnaie de quelqu'un d'autre, on en a plus. On fait les échanges économiques. Maintenant, c'est pas pareil si je donne 100 aux hommes alors qu'il y a 1000 de monnaie que si je donne 100 aux hommes alors qu'il y a 1 million de monnaie. On comprends ça. Donc en fait, cette quantité de monnaie qui doit être attribuée à tous les hommes doit être une quantité relative. C'est pas 100 qu'il faut donner, c'est un pourcentage. Mais après, comme ça doit être valable pour tout temps, il faudrait que je donne un pourcentage pour tout temps aussi. Les miracles de la mathématique, si je fais une somme de pourcentage, j'obtiens toujours un pourcentage. Bon, ça, j'y peux rien. C'est comme ça. Ça marche. Ça va être comme ça ? Plus bas ? Comme ça ? D'accord. Je vais essayer. Je continue. Bon, alors, des petites équations mathématiques, très rapidement, c'est juste pour le principe. La première équation établie qu'il y a une symétrie spatiale, ça veut dire qu'en fait, pour un temps donné, la petite quantité de monnaie que je vais créer pour tous les hommes ne varie pas entre un homme et un autre. X, ici, c'est la variable un homme et un autre, si vous voulez. Donc, il ne doit pas y avoir de différence, il doit être égal à zéro. Et dans le temps, il faut que la totalité de la monnaie qui est créée pour les hommes pendant une espérance de vie soit égale à l'inverse de l'espérance de vie, ici. La quantité relative de monnaie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au bout de 80 ans de vie, vous aurez reçu en tant que génération la totalité de la monnaie répartie entre vous. Si vous restez suffisamment de temps dans une monnaie libre, vous reprenez la même quantité de monnaie que vos prédécesseurs et que vos successeurs. Comme ça. Donc, on aboutit à ce qu'une monnaie libre, en fait, est fondée sur un dividende universel. Et qui n'est pas n'importe quoi puisqu'il dépend de l'espérance de vie. Bon, c'est un petit calcul que vous pourrez retrouver dans la théorie relative de la monnaie. Donc, on obtient ça. La monnaie ici créée, si vous voulez, à une date donnée sera égale à la monnaie créée plus tard. En quantité, il y en a plus, mais en relatif, c'est la même chose. C'est le même pourcentage. Petite part de monnaie sur la somme de la monnaie précédente est toujours la même quelle que soit l'époque. Donc, conclusion, une monnaie libre, donc, doit, un, être compatible avec les quatre libertés économiques. Donc, c'est un principe de symétrie. Elle ne peut être que co-créée en respectant cette symétrie qu'on va appeler spatio-temporelle. Sachant qu'ici, l'espace, c'est en fait l'ensemble des hommes qui utilisent cette monnaie. C'est la communauté des hommes qui utilisent cette monnaie. Ça ne veut pas dire tous les hommes. Comme on l'a dit, on ne va pas obliger tous les hommes à utiliser une monnaie libre. On ne va pas obliger tous les hommes à utiliser GNU Linux. Ceux qui veulent continuer à utiliser des systèmes d'exploitation non libres, qu'ils le fassent. Ceux qui veulent continuer à utiliser une monnaie non libre au détriment des hommes futurs ou au détriment des hommes dans l'espace, qu'ils le fassent. Mais que ceux qui souhaitent participer d'une économie libre, dans ce cas-là, utilisent, eux, une monnaie libre. Elle ne peut être fondée que sur un logiciel libre. Parce que si le logiciel est caché et que le code on ne le connaît pas, comment voulez-vous qu'on s'assure qu'elle respecte bien les libertés ? Et plus que ça, elle doit même être P2P. Parce que si elle n'est pas P2P, il y a des hommes qui ne pourront pas contrôler la façon dont la monnaie fonctionne. Il faut que chaque homme puisse le faire. Ça ne veut pas dire que tous le feront, mais chaque homme doit pouvoir le faire. De ce point de vue, le Bitcoin, il fonctionne presque comme ça, sauf qu'il ne se crée pas du tout sur la base des utilisateurs. Mais il est P2P et il permet aux gens de contrôler quand même à peu près comment fonctionne la monnaie. Mais le code monétaire ne respecte pas du tout la liberté des utilisateurs. Ils sont fous complètement. Pas basé là-dessus. C'est un système uniquement technologique. Microsoft fait des super logiciels. Ça marche très bien. Technologiquement, c'est des merveilles. Est-ce que c'est des logiciels libres pour autant ? Non. Alors, très rapidement, quand on a une monnaie qui se crée comme ça, on peut tout de suite dire « Oh, mais ça va créer de l'inflation, on peut se créer de la monnaie ». Et en fait, non. Parce que si je crée un dividende universel qui est égal à 10% de la monnaie, ici, j'ai trois utilisateurs. Donc, le dividende universel, ça sera 10% de la masse monétaire divisée par 3. Et bien, ma masse monétaire exprimée en nombre de dividendes, ça valera toujours 30. J'aurai toujours 30 dividendes universels dans ma monnaie. « Je peux compter mon économie en nombre de dividendes ». Si je compte mon économie en nombre de dividendes, il n'y a jamais création monétaire. Donc, en fait, on crée toujours de la monnaie, mais on n'en crée pas. On crée toujours de la monnaie en quantitatif, mais en relatif, on n'en crée pas du tout. Pour fixer les idées, en zone euro, il y a 30 000 euros par citoyen. On fait des calculs, etc. Et on aboutit à la conclusion que s'il y avait un dividende universel, on aboutirait que chaque citoyen de la zone euro, de toute la zone euro, devrait toucher par mois sa part de création monétaire. Il ne s'agit pas d'une redistribution, d'environ l'équivalent du RSA en France, c'est-à-dire environ 500 euros par mois. Maintenant, vous avez donc une unité monétaire qui est une unité relative qui est le RSA, parce qu'il serait indexé sur la masse monétaire. Vous pouvez calculer le prix d'une voiture en nombre de RSA. Une voiture qui vaut 10 000 euros, ça vaut en fait 20 RSA. Une maison qui vaut 400 000 euros, ça vaut 1 000 RSA. Une baguette de pain, ça vaut 1 RSA divisé par 400. 4 centimes de RSA. Enfin, pas tout à fait, je me trompe, 4 millièmes, enfin 3 millièmes. Bon, peu importe. Vous pouvez compter en RSA, donc vous pouvez compter en relatif. Et en relatif, il n'y a pas de création monétaire. Le nombre de dividendes est le même. Par contre, ça bouge dans les comptes. Parce qu'on crée de la monnaie pour tous les hommes à tout instant, en même part. Ça bouge d'une façon particulière. La masse monétaire ne bouge pas. Envers. Les comptes, la quantité de monnaie créée par membre, je ne parle pas des échanges ici. On ne parle pas des échanges. Je parle juste de la coproduction de la monnaie. Les échanges, c'est autre chose. Ça fait partie, ça, des échanges. On a une coproduction de monnaie ici, parfaitement symétrique dans l'espace-temps. Ça s'étudie les propriétés d'une monnaie libre une fois qu'on a déterminé sa forme. Alors. Poursuivons. Est-ce qu'il est possible maintenant de mettre en place un système logiciel qui gère une monnaie libre ? La réponse est oui. Il y a deux projets actuellement en cours. qui s'appelle OpenUDC et maintenant Ucoin qui est un fork du premier. Ucoin est un fork de l'implémentation d'OpenUDC. OpenUDC, c'est à la fois le premier protocole de monnaie libre qui a été mis au point et son implémentation. Donc le protocole est bien sûr ouvert et les logiciels sont libres. Bien entendu, il fonctionne en P2P et il fonctionne sur un principe de reconnaissance des individus et donc ici, cela se fait par ce qu'on appelle la toile de confiance OpenPGP. Qui connaît la toile de confiance OpenPGP ? Voilà. Donc les membres d'une communauté monétaire libre vont être s'identifier, s'auto-identifier eux-mêmes de façon y compris décentralisée. C'est pas du tout centralisé, sinon ça ne respecterait pas les principes d'absence de contrôle. centrale. Ça ne peut être que décentralisé. C'est un système de clé publique, clé privée. Et en fait, cette clé publique, clé privée vous sert à la fois d'identifiant personnel en tant que membre de la monnaie libre et en même temps en tant que votre numéro de compte qui vous permet d'avoir vos unités monétaires et de faire des échanges avec les autres membres de cette communauté. Donc il n'y a pas de centre décisionnel en fait. Donc ça ressemble beaucoup au Bitcoin, sauf qu'il y a un étage en plus. C'est une fusée qui va plus loin, beaucoup plus loin, puisqu'il y a la reconnaissance des hommes. On travaille ici avec des hommes, pas avec des processeurs. Enfin, il y a aussi des processeurs, mais c'est un outil. Donc pour parler un peu d'OpenPGP, je peux le faire très rapidement ici uniquement, mais il y a des conférences d'ailleurs ici, je ne sais pas s'il y en a eu cette année, mais il y en a des complètes pour parler de ce sujet-là. C'est le système d'avoir une clé publique, une clé privée. Vous publiez la clé publique, vous avez une clé privée. Quelqu'un veut vous envoyer un message, il passe par la clé publique pour chiffrer le message et il n'y a que vous qui pouvez le déchiffrer grâce à votre clé privée. Vous voulez écrire à quelqu'un pareil, de façon unilatérale et que personne ne sache que vous envoyez, etc., que ça soit totalement sécurisé. Vous prenez sa clé publique, ça vous permet de chiffrer le message et lui, il va pouvoir déchiffrer avec sa propre clé privée. Donc les clés publiques servent à chiffrer et les clés privées à déchiffrer. Et ce réseau de toiles de confiance, il a été mis au point en 1995. 1995, 1995. Oui, bon, c'est possible que j'ai fait des petites erreurs. C'est possible. Je ne vais pas... Je ne suis pas moi-même développeur des projets OpenUDC YouCoin. Je participe, je contribue, mais je ne fais pas le détail. Donc, il est possible que je fasse des imprécisions. Je suis d'accord. Et enfin, donc pour la monnaie, on a une base de données décentralisée. Ça, c'est un peu le même principe que le Bitcoin pour ceux qui l'ont étudié. Donc, en fait, chaque utilisateur peut, ça ne veut pas dire qu'il le fait forcément, mais chaque utilisateur peut, vous pouvez, avec un PC connecté au réseau, rajouter un nœud d'interaction de connexion au réseau et vous avez une copie de la base de données monétaire. Pour qu'une transaction soit validée, il faut qu'elle soit validée par un certain nombre de nœuds ici du réseau. Vous ne pouvez pas valider tout seul en fait, quand vous modifiez la base de données, vous la modifiez pour tout le monde. Donc, vous comprenez bien que ça doit être à un moment donné validé par tout le monde. Je n'en serai pas là non plus dans les détails. C'est les principes généraux. Ici, c'est une page qui correspond à la période de test actuelle du projet Ucoin. Donc, vous voyez ici, vous avez deux rangées. vous reconnaissez, il a bien mis en évidence les deux données monétaires. C'est ça qui nous intéresse ici. Il a appelé sa monnaie le bêta-brozouf. Pourquoi pas ? Le bébé, le bêta-brozouf. Vous avez les unités monétaires en quantitatif, en nombre de bêta-brozouf. Et à droite, vous l'avez en relatif, en nombre de dividendes universels. Alors, vu qu'il y a ici, on a quatre membres, on a 40 dividendes universels par personne qui ont été créés. Là, ça ne nous dit pas combien chacun en a. Il peut y en avoir un qui en a 40 et les trois autres, zéro. Mais comme on en crée tout le temps, le mois suivant, ils en auront tous un petit de plus sur leur compte. Si ça vous surprend, il faut faire des calculs parce que là, c'est très surprenant au premier abord, cette histoire-là. Il y a une vidéo que je vous invite à voir si vous voulez creuser ce point-là, quantitatif et relatif. C'est très surprenant au premier abord, même quand on a fait des maths. Il y a une vidéo qui s'appelle le quantitatif et le relatif. Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Vous tapez le quantitatif et le relatif sur Google. Vous tapez création monétaire avec et vous aurez une vidéo qui va vous expliquer comment on peut passer du quantitatif au relatif et qu'est-ce qui se passe en termes de création monétaire entre les deux référentiels. Voilà. Alors, pour une monnaie libre, on ajoute aussi l'expression exacte de la règle qui va déterminer le dividende. Comme ça, chacun peut vérifier que la règle est bien respectée et qu'il n'y a pas d'erreur qui puisse arriver. Et puis, on a toutes les données. Il faut connaître la masse monétaire, le nombre de membres, etc. Alors donc, maintenant, on peut répondre à la question. On a un peu étudié là, en profondeur, ce que pouvait être une monnaie libre et ce qu'elle ne pouvait pas être. C'est-à-dire, quelle est la différence entre une monnaie libre et une monnaie non libre. Donc, est-ce qu'ici, je suis libre ? Il y en a un qui n'est pas d'accord. Tout en haut à droite, là. La réponse est non. Donc, je ne l'étais pas et là, je ne le suis plus. Pourquoi ? Aucun créateur ici, aucun utilisateur, ni présent, ni futur, n'a moins de droits de création monétaire. Ils ont tous les mêmes droits de création monétaire. S'il reste une demi-vie dans le système monétaire, ils auront tous reçu la même part relative de monnaie. Alors, je vous ai cité OpenUDC YouCoin. Il y a aussi deux, je les cite aussi, deux logiciels. le problème, c'est qu'ils sont centralisés. Donc, ils sont centralisés. L'inscription des utilisateurs est aussi centralisée. Bon, vous voyez. Mais bon, c'est quand même des pas qui vont dans cette direction. C'est MonnaieM, ici, que vous avez là, qui a été fait par Merom. Donc, si vous êtes très loin de tout ce qu'on a dit là, que vous n'avez jamais réfléchi à la monnaie, je vous invite à réfléchir d'abord aux systèmes monétaires pyramidaux, ou ce qu'on appelle l'argent-dette, de savoir comment notre propre système monétaire fonctionne. Il y a des vidéos excellentes qui résument assez bien comment, même plutôt très bien, comment ça fonctionne et pourquoi c'est extrêmement surprenant et inacceptable, pour faire simple, si on ne veut pas utiliser un système non libre. Et une fois que vous avez compris ça, c'est bien, mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, si vous voulez mieux comprendre comment fonctionne une monnaie libre ou comment elle pourrait fonctionner, vous pouvez aller voir le système Monnaie M. Au Monnaie M aujourd'hui, il y a à peu près 400 utilisateurs qui reçoivent un dividende tous les mois, qui ont une proportion de la masse monétaire, pour l'instant c'est 1 M par mois, ça montera plus tard quand la monnaie aura augmenté, et qui s'échangent des biens et des services depuis un an et demi. Ça ne leur pose aucun problème. CYCLOS, qui est un projet logiciel plus vieux, plus ancien, créé par des Hollandais, qui permet de créer des systèmes monétaires, mais là aussi c'est centralisé, mais ça permet, si on le veut, mais on n'est pas obligé, de créer un système monétaire libre. Par contre, il permet aussi de créer un système monétaire pas libre. En fait, il permet de créer tous les codes de système monétaire que vous voulez. bon, donc je les ai mis en plus petits parce qu'ils, vous voyez, mais ils sont quand même plus libres que les machine coins et les réserves fractionnaires, qui eux affichent clairement la couleur, ils ne sont pas libres du tout, c'est sûr. Ils ne considèrent pas du tout les hommes comme la seule base d'émission légitime de la création monétaire. Et donc OpenUDC-U-Coin, qui est aujourd'hui le projet le plus avancé sur ce sujet-là. Alors à ce propos, j'ai un petit message du fondateur du projet U-Coin. Je vous le lis parce que je lui ai demandé s'il voulait que je donne un message, il n'est pas là. Alors il dit qu'il fait un message aux développeurs et utilisateurs, avertis, donc que les premiers tests d'exploitation de U-Coin sont en cours. En fait, il va passer en phase d'exploitation d'ici la rentrée, avec donc un premier réseau de nœuds P2P, comme on en a parlé un petit peu, et que ceux qui voudraient contribuer, on peut avoir besoin de développeurs pour la maintenance du code qui est déjà développé. Ça se fait en node.js pour ceux qui connaissent. Qui connaît node.js ? Voilà. Bon, pour U-Coin, pour copains du DC, c'est du C. Qui connaît le C ? Bon. Les warriors, ils feront plutôt du C. Les moins warriors, ils feront du node.js. Bon. C'est bien aussi, je ne vais pas dire que c'est moins bien. donc pour maintenir le code principal, des logiciels clients, il y a déjà des logiciels clients en développement, et puis alors par contre, il y a un manque de graphistes et webmasters pour animer les sites. Ce n'est pas ce qui intéresse principalement les développeurs, mais s'il y a des graphistes et mainteneurs de sites web qui sont intéressés par l'utilisation d'une monnaie libre, ils sont en recherche de gens motivés sur ce sujet-là. Donc pour le logo, notamment Ucoin n'a pas de logo. Ça c'est le logo de OpenUDC qui est plus ancien donc il est plus avancé. D'accord ? Et pour Ucoin, il n'y a pas encore de logo. Et aussi, des mathématiciens, est-ce qu'il y a des mathématiciens ici ? Je crois qu'il y en a. Bon. Il y a des besoins aussi de réflexion sur la théorie des graphes pour la toile de confiance. La théorie des graphes, donc il y a besoin de réflexion pour améliorer le système de la toile de confiance. Il y a des questions. Bon, je ne vais pas détailler là mais on sait déjà les questions. C'est ce qui est déjà pas mal parce qu'en général, quand on a des problèmes, le plus dur, c'est de trouver les bonnes questions. Voilà. Donc conclusion, une monnaie libre doit être donc compatible avec les 4 libertés. On l'a déjà dit ça. Je crois que je me répète. Voilà. Et donc fin. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site créationmonétaire.info. Notamment, il y a des vidéos. J'ai fait une conférence l'an dernier au RMLL à Bruxelles qui s'appelait Free Software and Free Money qui représente une présentation comme ça. Elle est en vidéo. Elle est disponible. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'avoir. Et qui représente le thème d'une monnaie libre sous un angle un peu différent. C'est dit autrement. Je fais toujours des présentations différentes. Je ne me répète pas. Je ne trouve pas ça intéressant puisque c'est enregistré. Mais il y a plein d'autres vidéos. S'il y a des sujets qui vous intéressent, vous les creusez. Il y a des points qui vous en semblent curieux. Il y a plein de vidéos intéressantes. Et donc les projets de monnaie libre OpenUDC.org et maintenant le fort qui existe depuis un an à peu près YouCoin.io Voilà. Merci. Si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, alors le livre qui est sous licence libre. Vous pouvez le télécharger. Vous tapez théorie relative de la monnaie. 2.718 c'est la dernière version. Il n'y en aura pas d'autres. Je vous le dis tout de suite. Parce que c'est épuisant. Ce n'est pas la peine. Tout y est déjà. Le reste, c'est de l'apprentissement. Vous allez sur créationmonétaire.info si vous voulez des approfondissements ultérieurs. J'ai rajouté des théorèmes nouveaux. Il y a des choses, etc. Mais en gros, ce que je vous ai expliqué là est détaillé, approfondi dans la théorie relative de la monnaie. Y compris, il y a un aspect perspective historique sur le développement de la monnaie. j'explique que ce n'est pas par hasard qu'on en arrive là aujourd'hui. Si il y a un moment où on peut passer dans une monnaie libre, ça ne peut être qu'en gros qu'aujourd'hui. Mais j'explique ça depuis longtemps. Je remonte à loin. C'est une perspective particulière. Moi, je n'ai pas la croyance qu'il y a une seule façon d'expliquer l'histoire. J'ai suffisamment de connaissances théoriques pour savoir que chaque point de vue est relatif. Oui ? Tout d'abord, si vous avez besoin d'un outil logiciel pour gérer votre monnaie, Cyclos, c'est parfait. Maintenant, vous pourriez trouver intérêt à utiliser MoneyM qui existe déjà. Et si le code vaut combien ? Mais vous ne pourrez pas modifier le code parce que c'est une communauté déjà installée. Alors, je crois que si Merom a libéré le code de monnaie M, vous pourriez éventuellement l'installer. Le mieux, ce serait d'utiliser une monnaie libre décentralisée P2P. Mais c'est encore un peu tôt. Alors, si vous voulez faire une monnaie papier, moi, je vous invite aussi et surtout à réfléchir d'abord et avant tout au code de cette monnaie. Est-ce que vous voulez faire une monnaie libre ou non libre ? Est-ce que vous voulez créer la monnaie selon des valeurs décidées par certains et pas par les autres ? Ou est-ce que vous laissez chacun décider de ce qu'il va faire avec sa monnaie ? Est-ce que vous acceptez le principe de relativité ou pas ? Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez utiliser Windows, faites-le. Moi, je ne vous dis pas de ne pas le faire. Je vous dis juste un logiciel libre, c'est mieux. C'est pareil. Je vous dis une monnaie libre, je pense que c'est mieux. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser une monnaie libre. Donc, je vous invite à réfléchir profondément à ce que signifie une monnaie libre. D'abord. Et c'est qu'après, quand vous aurez décidé de la forme que doit avoir votre monnaie, vous poserez la question avec quel outil je vais le faire. Mais la monnaie, c'est avant tout des nombres. Donc, c'est une réflexion théorique sur des nombres. Si vous ne faites pas cette réflexion en amont, vous aurez des problèmes plus tard. Les crises financières qu'on appelle financières, c'est parce que la réflexion en amont, au départ, elle conduit à ce problème. Tout est fait à des causes. Moi, je ne crois pas aux effets qui n'ont pas de cause. Il n'y a aucun problème pour les monnaies dont vous n'assurez pas une soi-disant conversion. Tout ce qui assure une soi-disant conversion vous oblige à avoir des euros en contrepartie. Donc, ça vous oblige à jouer un rôle de banquier. Donc là, vous devez être contrôlé. Maintenant, si votre monnaie est libre, il n'y a aucun problème. Bien sûr. Le support ne joue pas du tout sur le code de la monnaie. Si vous créez la monnaie conformément aux libertés qu'on a décrites ici, que ce soit sur papier ou sur logiciel, ça ne change rien. Une autre question ? Oui. 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 ... Entre monnaie, d'une façon générale, ça se fait par un taux de transaction. C'est tout. Mais un taux de transaction, ça ne s'impose pas. Un taux de transaction, c'est un effet de marché. Très simplement, il suffit de faire une réflexion théorique pour arriver à comprendre ce principe qui devrait être assez évident, mais qui ne l'est pas. Souvent, il y a des problèmes. Une monnaie, d'abord, c'est une valeur économique. C'est sûr. Bon, si je te dis, je te donne ma voiture et tu vas me donner ta maison, tu ne vas pas forcément être d'accord. Parce que tu n'as pas la notion de la valeur de la maison que moi, je l'ai de la voiture. Quoique je puisse estimer que ma valeur vaille plus que ta maison. Que ma voiture vaille plus que ta maison. C'est possible aussi. Parce que c'est une voiture de collection et que ta maison, c'est une cahute. Peut-être. Non, mais tout est possible. Un taux de transaction, ça ne s'impose pas. C'est un effet de marché. Donc, ce qu'il faut pour une interopérabilité des monnaies, c'est un taux de transaction. Pourquoi aujourd'hui, tu peux aller au Japon sans te poser trop de questions ? Parce que l'euro, simplement, il y a un taux de conversion de l'euro en, on ne sait pas, le yuan, c'est le yen japonais. Mais ce taux, il n'est pas décidé. Il est plus ou moins assoupli par un jeu de banques centrales qui font des allers-retours. Mais à la fin, c'est le marché qui gagne. Parce que s'ils font n'importe quoi et que c'est très intéressant d'avoir des yens ou pas du tout intéressant, il va se passer une bascule. Les gens vont vendre, tout simplement. Ils vont faire des effets économiques. Il va se passer des choses. S'ils peuvent obtenir la même chose avec moins d'efforts, soit dans une zone économique que dans l'autre, ils le feront. Tu ne pourras pas le contrôler, ça. Tu pourras essayer, mais... On peut toujours essayer, bien sûr. Mais au final, si tu peux acheter ta voiture deux fois moins chère au Japon, tu vas le faire. Tu voudras calculer le coût de transport en plus et tout. Tu vas faire des calculs, mais tu vas le faire. Donc en fait, c'est un taux de conversion. Mais pour ça, il faut des outils de conversion entre monnaies, mais ça, on sait faire ça depuis longtemps. Le Bitcoin, aujourd'hui, il vaut 7 milliards de dollars. Il y a un taux de conversion et il y a un certain nombre de Bitcoins. Il va les zéros il y a 7 ans. Pourquoi il vaut ? Parce qu'ils ont décidé de l'adopter. Ils l'adoptent, ils l'utilisent. Ça prend la valeur, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens qui sont prêts à acheter des Bitcoins et il y a d'autres qui sont prêts à en vendre. Il y a un prix qui s'établit. C'est normal. C'est vrai de toute chose, ça. Quand on crée une nouveauté économique, une entreprise pour créer une innovation, ça ne vaut rien au départ, ça n'existe pas. Dès qu'il y a un premier client, ça prend de la valeur. Et dès qu'il n'y en a plus, ça ne vaut plus rien. C'est vrai aussi des monnaies. Simplement comme la monnaie est utilisée par beaucoup de monde pendant très longtemps, ça a une forme de stabilité plus grande au bout d'un certain temps. Mais même une nouvelle monnaie, au départ, c'est normal qu'il subisse des soubresauts. Le Bitcoin, il n'est pas symétrique dans le temps. Donc les nouveaux utilisateurs ne vont pas avoir intérêt à l'utiliser. Donc peu vont l'utiliser. Maintenant, il va aboutir à une phase de stabilité, mais à un moment donné, il va être abandonné. Parce que les nouveaux utilisateurs, dans 20 ans, vont se dire « Non, nous, on va utiliser une monnaie libre. » Une monnaie qui ne bafoue pas les droits de création monétaire des futurs entrants. Et là, beaucoup plus de monde vont l'adapter. Puisque dans le temps, les nouveaux se disent « Je vais prendre cette monnaie parce qu'elle me donne aussi à moi le droit de participer à sa création. » Donc on parle là surtout aux jeunes qui vont nous rejoindre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Si on ne tient pas compte d'eux, on ne les aura pas. Si on les veut, il faut leur donner les mêmes droits qu'à nous. Oui. Tout le monde a toujours fait ça. Bien sûr. Mais c'est ça qui va aussi donner un taux de change. C'est ça qui va lui donner la possibilité de dire « J'ai une monnaie libre. Pourquoi pas en France, dans le Logodoc ou pour tous les libristes, quel que soit l'endroit où ils passent. Mais si je veux demain aller en Afrique du Sud, je peux faire un échange parce qu'il y a des petits gars qui vont faire de la spéculation. Mais des fois, ils vont gagner, des fois, ils vont perdre. Mais au final, ça va me donner un prix. Mais tous les prix que tu as même dans ton épicerie, ils font l'objet d'une spéculation. L'épicier, il achète quand c'est bas. Il revend quand c'est haut. Mais oui. Il fait la même chose. Tout le monde fait ça. On fait toujours ça. On accepte de travailler que si on accepte le montant que l'autre est prêt à nous payer aussi. C'est de la spéculation, ça. Spéculer, c'est quoi ? C'est essayer d'obtenir le meilleur prix de ce qu'on a. Maintenant, après, le problème de la spéculation qu'on a aujourd'hui, c'est que la monnaie n'est pas libre. Donc les petits gars qui jouent sur les marchés, ils peuvent créer autant de monnaies qu'ils veulent. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'ils nous pourrissent l'économie derrière. Parce qu'ils ont le droit de créer pas tout à fait autant de monnaies qu'ils veulent, mais jusqu'à 10, 15, 20 fois ce qu'ils ont. Et y compris vendre ce qu'ils n'ont pas. Est-ce que toi, tu peux le faire ? Est-ce que toi, tu peux créer 10, 15, 20 fois, 30 fois la monnaie que tu as sur ton compte en banque ? Même pour une courte période ? Non, tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'es pas dans une position mais ils te diront c'est bien pour la stabilité des prix. Mais c'est bien pour qui ? C'est bien pour qui exactement ? Moi qui ne suis pas trader, je dis que ce n'est pas bien pour moi. Je comprends que ce soit bien pour lui. Je le comprends ça. Mais ce n'est pas pour ça que je l'accepte. C'est bien pour Microsoft qu'il ne libère pas son code. C'est très bien pour Microsoft. Mais est-ce que c'est bien pour l'utilisateur ? Pour qui toujours ? Bien sûr. Une autre question ? Pour les monnaies libres, la théorie relative de la monnaie. Et le site créationmonétaire.info. Il y a beaucoup de références y compris externes. Après, pour étudier les monnaies au sens large, il faut y aller. Il faut chercher. Il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites sur l'argent-dette, sur les systèmes monétaires pyramidaux, encore une fois, sur créationmonétaire.info. Ils sont cités, mais ils ne sont pas du site. Tous les liens, ils sont. On peut les retrouver, ces vidéos, et on peut apprendre déjà comment la monnaie officielle fonctionne. C'est un premier pas. beaucoup le sont. Surtout les plus anciennes, ils ont eu le temps de le faire. J'adore, ça se fait. Oui, oui, si, si. Elles le sont, elles sont suititrées. Oui ? Pardon ? Le libre. Le libre. Ah, le libre, oui. La théorie de la monnaie est en format numérique, oui. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Il est sous licence libre, le code est disponible, il y a un PDF, il y a tout. C'est... Pourquoi il y a un fork ? Comme tout projet libre, pour des raisons diverses et variées, en l'occurrence ici, c'est parce que le développeur de YouCoin, Cédric, Cédric, c'est son pseudo, est plutôt un expert de Node.js que du langage C. Donc il n'a pas voulu travailler en langage C sur OpenUDC, c'est tout. Pourquoi il y a Debian, Arch Linux, Fedora et compagnie, pour plein de raisons. Des fois, c'est des raisons techniques, des fois, c'est des raisons autres. Peu importe. Le protocole, par contre, est quasiment le même. Le protocole est le même, ça vient d'OpenUDC, c'est le protocole qui est utilisé. Oui ? Oui ? Oui ? Oui, si on veut vraiment une monnaie libre, il faut que le système soit y compris décentralisé, etc. mais si on se concentre uniquement sur le code de la monnaie et en supposant que même en étant papier, elle est publiée, donc accessible, que les données sont accessibles, etc., je peux sur papier décider tous les mois de distribuer le bon pourcentage de création monétaire à tous les membres de la communauté. à partir de là, la monnaie est libre. Mais le code qu'on utilise va être centralisé, parce que ça va être fait dans un bureau, etc., et que la publication, etc. Donc ça sera moins libre qu'avec un système libre pour P2P. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis tout à l'heure monnaie M ici et Cyclos en plus petit et vers les monnaies non libres. C'est quand même... Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent quand même un code de monnaie. Alors pour Cyclos qui permet une monnaie libre, c'est pas donné d'avance, on peut choisir son code de monétaire avec Cyclos, c'est un logiciel assez large. Mais pour Monnaie M, c'est un système d'échange associé à une monnaie dont le code monétaire est libre, d'accord ? Mais le système ne l'est pas. C'est pour ça que c'est moins bien qu'un système P2P, etc. C'est moins libre. Mais c'est comme la différence entre Ubuntu et Windows. On ne va pas dire qu'Ubuntu n'est pas libre. Ubuntu est beaucoup plus libre que Windows. Maintenant, est-ce qu'Ubuntu répond à tous les critères de la Free Software Foundation ? La réponse est non. Parce que dans Ubuntu, il y a des petits trucs pas libres. Pas beaucoup, mais des petits trucs. On peut les enlever, mais ils existent au départ. Voilà. Il faut le savoir. Mais bon, en gros, c'est 99% libre. Il faut juste savoir ça. Il y a des petits trucs parfois qui sont pas libres. Oui ? Oui ? Si tu révoques ta clé, tu perds ton argent. Non, parce que tu vas pas la révoquer comme ça. Tu vas d'abord faire un transfert de tes unités monétaires sur ta nouvelle clé. Donc non, tu perds pas ton argent. Mais après, si je veux plus de détails techniques, il vaut mieux que tu ailles sur le site de YouCoin, que tu rejoignes le salon ou la liste de discussion et que tu engages le dialogue. Ça sera mieux. Parce que moi, je vais te donner que des considérations générales. Je vais pas rentrer dans le détail. Puis j'ai pas le temps, en plus. Sauvé par le gong. Mais oui, en gros, non, en fait. C'est sûr que non. Oui ? Encore ? Non ? C'est bon ? Je crois que le système capitaliste actuel, est-ce qu'il est fondé sur une monnaie libre ou une monnaie non libre ? Et si les hommes utilisent leur liberté, c'est-à-dire la liberté comprise comme non-nuisance, ça devrait être tout bénef, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on peut pas développer plein de projets qu'on voudrait mettre en place ? C'est qu'on a pas le choix. On a pas les soi-disant financements. Pourquoi ? Parce que pour les avoir, il faut que le centre décisionnel de la monnaie non libre l'accepte. C'est-à-dire, il y a des individus qui vont décider de ce qui est bon selon leur point de vue à eux, qui est pas forcément le tien. Et parce que la monnaie est non libre, donc, ils imposent des trucs dont les effets sont perçus comme néfastes par certains. Mais ce que tu perçois toi comme néfaste pourrait être perçu comme non néfaste par un autre. par contre, avec une monnaie libre, tu pourras d'autant plus avoir, en tout cas, tu auras le même pouvoir décisionnel que les autres. Tout comme avec un logiciel libre, en tant que membre de la communauté, tu as autant de pouvoir a priori que les autres. Alors après, bien sûr, en pratique, ceux qui ont plus de technique, ils ont plus de pouvoir effectif. Mais, tu peux. En tout cas, à titre individuel, tu peux. le système fractionnaire n'est tout simplement pas un système monétaire libre. Ce n'est pas une monnaie libre. Est-ce qu'ils développent ce modèle-là ? Je ne suis pas sûr de comprendre la question, en fait. Oui ? Oui, mais là, c'est un peu différent parce que là, on est sur un mode où le code logiciel, il est déjà libre. D'accord ? Donc, il est déjà distribué. Donc, le nombre de personnes qui ont accès au code d'un logiciel libre tel que YouCoin ou OpenUDC, il est colossal. Toutes les personnes de la planète ont accès potentiellement à ce code-là. Donc, il est déjà copié partout, au Brésil, n'importe où. Donc, le lieu où une monnaie libre va se déployer, il n'est pas prévisible, on n'en sait rien. Nous, on développe le code, mais on ne dit pas que ça va être nous qui allons le mettre en œuvre en premier. On espère d'ailleurs que ce ne sera pas le cas. Ça peut très bien être mis en place n'importe où. Alors bon, on pourra toujours essayer de tirer n'importe où pour empêcher les gens de développer, on pourra toujours essayer, mais si les gens veulent la liberté, au final, ils vont quand même y arriver. C'est possible. Regarde, les logiciels libres, ils ne se sont pas développés sans des attaques multirépétées des tenants des logiciels non libres. Ils ont été attaqués violemment depuis 30 ans. Que ce soit les tenants de Microsoft, d'Apple, etc., ils ont tapé dessus. En tout cas, ils ont essayé d'en ralentir les effets, etc., parce que ça leur bouffait des parts de marché, bien sûr. Ça ne les a pas empêchés, ça n'a pas empêchés les logiciels libres de se développer. Par contre, ça n'a pas fait non plus disparaître Microsoft et Apple. Moi, je ne dis pas qu'une monnaie libre va faire disparaître les monnaies non libres. Ce que je dis par contre, c'est que les hommes qui vont utiliser des monnaies libres seront plus libres que les hommes qui ne l'utilisent pas. Dernière question, peut-être ? Oui ? Étant donné le principe de relativité, je ne peux pas donner de réponse. Ce que tu vas estimer toi comme prospection ne sera pas ce que je vais estimer moi comme prospection. C'est bien le problème, c'est de réfléchir toujours l'économie comme si on pouvait prévoir de ce que les hommes vont faire. Or ça, c'est nier leur capacité de liberté. Je n'en sais rien moi, je ne sais pas. Ça sera peut-être très bien selon ton point de vue et au final, je vais me rendre compte moi que ce n'est pas aussi bien que ce que je pensais ou l'inverse. Mais je sais que mon point de vue n'est pas le point de vue de tout le monde. Voilà. Donc je ne crois pas moi que l'on puisse établir quoi que ce soit par le consensus préalable. Je n'y crois pas au consensus. Pour moi, le consensus, c'est le signe de la mort. Quand on arrive au consensus sur quelque chose, ça veut dire que tout le monde connaît le truc. Donc c'est déjà plus innovant. Tant qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas quelque chose, on est dans quelque chose de profondément innovant. S'il y a très très peu de gens qui connaissent un point, c'est forcément quelque chose de très innovant. Le jour où ça sera adopté par tous, c'est fini. Ce ne sera plus ça qui sera innovant. Autre chose. Ce sera autre chose. Par définition, ce qui est innovant, c'est ce qui n'est pas connu. Si on le connaît, comment ça peut être innovant ? Innovant, c'est nouveau. Notamment, il y a un contre-sens absolu de prétendre, entre guillemets, financer l'innovation. Ça n'a pas de sens. Par contre, des hommes qui utilisent, adoptent, développent une monnaie libre, ce n'est pas qu'ils sont financés. C'est qu'ils ont un outil d'échange commun en termes économiques. Donc, ils peuvent développer d'autant plus rapidement les innovations qu'ils ont envie de développer. Il faut que ça pousse après. Ça monte dans le cervelet avant d'attaquer le haut. Ça prend du temps. Autre ? Non ? On va arrêter là ? On va arrêter là ? On va arrêter là ? Oui. Oui, on peut aussi, effectivement, arriver avec un système décentralisé P2P à arriver après à une forme papier, effectivement, qui peut être utilisable. C'est possible. Je dirais, à la limite, ça, c'est des conséquences du fait d'avoir déjà, un, compris et réalisé le fait qu'une monnaie libre, ce n'est pas n'importe quoi. Ça répond à un certain nombre de critères de symétrie. Et quand on a réalisé la forme d'une monnaie libre, on peut après imaginer tout ce qu'on peut faire avec. Mais là, tu es déjà dans l'étape... Moi, je suis dans l'étape d'essayer déjà de faire réaliser le fait qu'une monnaie libre, ce n'est pas n'importe quoi, qu'une monnaie non libre, ça peut se voir très vite. Il suffit de vérifier qu'elle ne respecte pas les symétries, de création monétaire envers ses membres présents et futurs. Et qu'à partir de là, effectivement, quand on a choisi le système monétaire dans lequel on est, on peut tout imaginer. Mais ça va dépendre effectivement du choix. C'est-à-dire que parce qu'on a choisi un système monétaire non libre, alors on ne peut pas faire des choses qu'on peut faire avec un système monétaire libre. Et inversement. Donc du coup, ça va influer sur tout ce qu'on est capable de faire en termes économiques. Et il y a beaucoup, beaucoup de domaines où l'économie est présente. En fait, il y en a très peu où elle ne l'est pas. C'est là qu'il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées en termes économiques qui sont en fait des effets de l'adoption depuis 40 ou 80 ans de systèmes monétaires pas libres. C'est des effets pleins. Le copyright, l'exploitation des ressources, les lois, les systèmes politiques, etc. Tout ça dépend en grande partie de l'utilisation de la monnaie. Donc dépend du code de cette monnaie. Donc pensez qu'on va résoudre des problèmes en s'attaquant aux effets plutôt qu'aux causes. C'est pas avoir intégré le principe de causalité. Le principe de causalité, je change les effets parce que je change les causes. Parce que si je ne les change pas, les causes, les effets reviendront. Si je veux guérir un malade, il ne suffit pas de guérir les symptômes. Il faut que j'enlève la cause de la maladie. Et parfois, il faut trouver le fait que la maladie se propage par des microbes, etc. et on n'y est pas arrivé avant le XIXe siècle. Alors vous voyez, ça a pris du temps. Pardon ? Et encore, il y a d'autres choses à trouver. Il y a toujours des causes. De toute façon, comme une cause est elle-même un effet, il y a toujours des causes plus profondes. Mais bon, en termes économiques, la monnaie est tellement prégnante partout que c'est une des causes fondamentales. Il y a aussi, bien sûr, tout à fait. Oui, il y a aussi ça, il y a aussi des aspects tout à fait. Donc là, c'est l'État qui devient la cause, etc. Oui. Le code d'une monnaie, ce que j'appelle le code d'une monnaie, c'est les règles qui impliquent son type de fonctionnement. En réserve fractionnaire, pour faire simple, un banquier à 1 000 de monnaie, il peut créer 10 000 de crédit. il a le droit, lui, pas vous. Pardon ? Oui, oui, oui. Alors en pratique, ils ont même explosé les plafonds, etc. Bien sûr. Je fais simple. Non mais là, je ne vais pas vous faire un cours sur les monnaies non libres. Ça ne m'intéresse pas trop. Il y a déjà suffisamment de vidéos sur le sujet. Vous pouvez en trouver plein sur le net. Il y en a plein. Ils sont très, très bien faits. Donc, ce n'est pas la peine d'y revenir. Oui, mais un code monétaire, on voit bien le rapport avec un code informatique. C'est pour ça que j'en parle ici. On voit bien que l'informatique permet de gérer quand même tout ce qui est numérique, y compris la monnaie. La monnaie, c'est avant tout un code numérique. C'est un nombre, la monnaie. C'est un ensemble de nombres répartis sur des comptes. C'est un outil profondément mathématique. Profondément mathématique. Et donc informatique. Oui ? C'est bon ? C'est bon ? Vous êtes plein là ? Je sens que vous êtes extrêmement pensifs. Ça veut dire que l'objectif est atteint. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada